bon bah ça y est c'est la fin c'est la fin c'est la fin de cette route vers Wrestlemania ça y est c'est la ligne droite et il ne restera qu'un épisode de Smackdown qu'on ne compte pas NXT parce que NXT c'est quelque chose et justement vous voyez le titre à un moment donné c'est assez équivoque on va parler bien évidemment de ce qui s'est passé donc à ww raw alors vous avez vu la miniature je me suis pas trop foulé on peut pas dire aussi alors ceux qui ont vu le le debriefing écrit sur le wordpress vous n'êtes pas surpris de ce que je vais vous raconter pour les autres accrochez vos miettes accrochez vos masquettes parce que ça va faire mal ça va faire très mal et j'ai peur qu'il y ait des effusions de tous les côtés qui se passent voilà on va vous prévenir bon alors salut tout le monde en tout cas j'espère que vous allez bien on va parler de dabu dabu raw et vous savez quoi ça va pas être triste et donc on va commencer tout de suite avec le début et oui le début et oui le début je me suis pas foulé là je me suis pas totalement foulé c'était tout simplement d'ailleurs regarder parce que pas à un moment donné les gars quand vous prenez des photos faites gaffe quand même enfin je sais pas à un moment donné je suis assez révélateur quand même moi je veux bien que dakota kai à un moment donné elle sert pas à grand chose mais quand même là oh là excusez moi je vais pas faire un zoom mais ce serait littéralement se foutre de sa tronche voilà tout simplement bon qu'est ce que j'ai pensé de ce magnifique segment pour ainsi dire en lève l'enlève parce que c'est indécent alors qu'est ce que j'ai pensé de ce segment alors oui on va dire qu'il est à l'image de cette storyline c'est à dire que cette storyline on va dire les choses elle est c'est du pur fan service on le sait c'est du pur fan service qu'on propose à la wwe on a voulu mettre deux légendes aux côtés de becky lynch on a mis les ceintures par équipe parce qu'il fallait quand même qu'ils aient un petit intérêt pour ainsi dire et là de l'autre côté on a mis bailey avec sa salaud avec son appareil tombe ça aussi a quand même un fait gaffe bailey avec cette tenue là bon bref et au final on a mis dakota kai et yo sky voilà alors moi je veux bien le fan service le fan service ça marche quand tu es à montréal parce qu'à montréal franchement ça a du build up et c'est sauf qu'en fait on est à west ormenia en fait c'est hollywood quel est le rapport ok c'est des constellations de stars je sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est que le segment il n'est pas mauvais becky je débrouille bien bailey ce serait une bonne île à répondre avec les gens mais à la fin on se rend compte d'une chose c'est que cette rivalité comme tout le monde n'avait rien à faire on a fini par faire ce qu'on appelle du fan service et le fan service pas excusez moi de dire ça ça marche peut-être pendant un certain temps mais là ça n'a pas marché et au final ben voilà ça a été une une catastrophe ambulante heureusement d'ailleurs pardon excusez moi j'ai plus je vous change de photo voilà que le match est meilleur et oui le match était bien par contre façon et yo sky franchement c'est une super lutteuse on le sait il va falloir quand même qu'on m'explique pourquoi yo sky à un moment donné on la mise avec eux et qu'on ne sait pas de la mettre en solo parce que je suis désolé en termes de qualité technique en qualité in ring elle est tout simplement exceptionnel il va falloir quand même taper là dessus becky aussi est très bonne aussi un très très bon opener vraiment ça a été sympa mais voyez on a parlé des féminines on parlera d'ailleurs du prochain moment féminine après mais concrètement savez il ya alors vous savez quoi on va faire un truc parce que moi j'ai pas envie de me prendre la tête à à me à réfléchir pendant pendant 17 ans on va parler aussi d'ailleurs de chelsea green et de mitchin etc c'est la page combien c'est la page 8 on va en parler aussi voilà alors c'est pas celle là on va continuer c'est pas celle c'est celle avant voilà c'est celle avant donc qu'est ce que j'ai à dire finalement de ce match là aussi ce match là qui donc donne a priori un fatal forward avec fatal forward tac team match autrement dit ça veut dire quatre quatre équipes qui vont s'affronter et c'est la même chose tout au long du début on a parlé de carmela qui était et là d'un seul coup sonia déville elle déboule et au final sonia déville elle fait l'attaque team avec chelsea green pourquoi et ensuite de sa bois sont qualifiés mais le match n'est pas ouf il est sympa dans quelques aspects mais tu dois te dire à un moment donné c'est le match qu'entre guillemets avec mitchin candice loray etc mais le feu mais le feu et j'ai envie de te dire justement j'en parlais je vais j'allais en parler c'est pour ça d'ailleurs que je suis revenu littéralement vous savez pas si vous avez vu les indications de ce qui s'est passé avec ronda rousey ronda rousey qui a notamment dit et je cite que elle était déçue du comportement de la wwe par rapport à ce qui se passe vis-à-vis de la division féminine et à ce qui paraît il ya des lutteuses qui aurait des véhémences vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment au sein de la division féminine entre entre guillemets bah j'ai envie de vous dire qu'ils ont pas tant enfin si la wwe avait envie de se saborder ils n'auraient pas fait mieux pourquoi je dis ça regardez ce qui s'est passé donc ceux qui ont gagné d'habits de bureau on a le damage control ok ensuite on a ce match tag team que je vous ai proposé où tu es obligé d'intégrer des équipes parce que tu es obligé parce que ça a râlé parce qu'à un moment donné il fallait faire venir des gens donc résultat tu vas avoir ça et à ce moment là et bien tu as dans ce show ce show qui aurait pu être garni aurait pu être un pré intéressant et bien la championne féminine de roi contre azuka c'est une promo c'est à dire que les mecs au lieu de vouloir se dire bon allez on va faire venir les deux ils vont faire d'un segment ils vont se taper dessus et ce sera impressionnant non les mecs ils ont dit quoi on va dire bon allez on va faire une promo comme ça avec bianca bel air et azuka ça va être une promo genre bande annonce teasing fallait ce festival de cannes et au final ça passera mais non vous n'êtes pas c'est pas une publicité le truc vendez le le truc et non au final et après ça vient se plaindre que ça vient se plaindre comme quoi voilà après moi j'ai là c'est vrai que la division féminine de de la aw n'est pas folition non plus mais d'un côté ils ont du mal à mettre en place des choses à ce moment donné il faut arrêter faut arrêter réa replay qui fait un segment où elle parle de charlotte flair et l'autre côté on a une promo avec les deux ouais alors azuka elle a été vaincu à nxt qu'est ce qu'on s'en branle sérieux qu'est ce qu'on s'en tape on est là pour voir du segment actuel le présent on s'en tape qu'elle a été invaincu pendant 900 mes couilles on s'en bat les couilles de ça pourquoi t'es obligé j'allais vous dit pas m'énerver je commence à m'énerver on va rester calme mais c'est pas possible en termes de comportement ça n'est pas bon la wwe c'est chié dessus c'est comme voilà comme ça pareil on met un match entre celle warlins et moustapha ali en tu te dis alors sur le papier ça peut être pas mal moustapha ali est un bon lutteur et c'est bon l'intérêt dans l'état également mais à part faire bander le fc warlins ce match il a servi à quoi alors oui on a alors il ya d'ailleurs ce qui m'a fait rire c'est qu'on avait une rumeur qui disait que moustapha ali allait être bien avant avait un push etc sauf qu'il se fait job et littéralement et en plus de ça et bien en plus souvenez-vous que l'année de la semaine dernière il avait servi de paillasson à homos j'ai envie de te dire encore une fois ça va rendre hippie du bon sens et je vais continuer justement par rapport à à ça mais c'est warlins moustapha ali ça aurait pu être un match que tu aurais pu mettre dans un peu longuement avec un moustapha ali qui aurait pu mettre en avant les choses ah oui d'ailleurs je vais en parler aussi ok tu mets ça tu mets un segment après ça c'est génial mais il est où le gane paul il est où le gane paul alors oui il était là la semaine dernière c'est génial mais vous savez c'est la dernière séance de raston mania c'est la dernière route donc où il est le gane il est où le gane au jour il vient la semaine dernière là où je vais en parler dans la conclusion parce qu'il ya des trucs qui m'ont qui m'ont sidéré pour ainsi dire voilà c'est ils m'ont sidéré on va en parler bien sûr après après cela on a eu le wait in entre brock lesnard et homos qui n'a jamais eu lieu puisque brock lesnard a décidé tout simplement que il voulait surtout taper son copain ouais génial d'ailleurs pour info mvp c'est bien que tu nous spoils littéralement le dénouement du match parce qu'en fait tu es en train de nous dire tout simplement que bah il fallait avoir quoi c'est ce que je disais depuis le début tu vas avoir un voile je vous donne vous donne ce qui va se passer attendez je vais me mettre comme ça que ça ce sera mieux vous avez andré vijay à matière abdus révélateur brock lesnard homos tu vas avoir homos qui va arriver tu veux avoir brock lesnard qui va arriver les deux vont se taper dessus et la brock il va essayer de mettre des suplex il va pas y arriver il va taper sur la tronche de homos et puis à un moment donné il va faire à une german suplex tout le monde dira olalala olalala et puis d'un seul coup il va l'attraper il va faire un high five et tu vas avoir 300 ralentis avec écrits wouah c'est plus fort quand david giant holkogan et c'est et c'est fini C'est un match exhibition en fait C'est pas un match de catch C'est un match d'exhibition C'est surtout pour faire Wouah incroyable mon dieu Ah non on s'en fout en fait Donc voilà Bon juste après il y a eu également Un match par équipe à 8 Avec la victoire Il ne faisait pas trop mal ce match Il n'était pas trop mal Bon il avait juste besoin de teaser les choses Mais concrètement C'était pas mal C'était pas mal Et je trouve que concrètement Il y avait quand même de la qualité Il y avait quand même du potentiel Et je trouve qu'il y avait quand même Du potentiel et de la qualité Pour ce qu'il pouvait montrer pour ainsi dire Voilà Mais bon c'était quand même Dans cette réaction C'est quand même pas mal ce qui s'est passé Par la suite on a eu donc Alors j'ai pas eu le temps d'en parler Parce que malheureusement J'ai pas pu vous faire d'Abu Dabu 8 Smackdown Alors enfin Rémy Stérieux a frappé son fils Ça fait bizarre dit comme ça Et il a donc annoncé qu'il affronterait donc Dominique à WrestleMania Alors le segment de début Bon c'est du Hill classique C'est du Hill classique Oh là là vous vous rendez compte Alors qu'il a demandé de le frapper pendant toutes les mois Mais c'est du Hill classique Ça m'a pas gêné Et là tu te dis Ils vont faire un match avec Rémy Stérieux Et Rémy Stérieux et Damon Priest Tu te dis bah à ce moment là Ils vont faire un gros match Ils vont mettre le feu Et toi tu seras là Tu vas dire Ah ouais quand même Putain les mecs ils vont Non Le match il est trop court Il a pas de saveur En plus bon tu sais qu'il y a eu une attaque de Dominique Mais c'est pas une raison Bon les gars de Defendant Smack qui arrivent C'est normal Puisqu'ils ont un rôle à jouer à WrestleMania Mais moi ce que je comprends pas C'est pourquoi tu mises pas sur un vrai match Pourquoi tu fais un match Rémy Stérieux et Damon Priest Pour au final T'offrir un match de très peu de temps Pour essayer de taper sur la tronche de son père Parce que voilà C'est un peu léger quand même Et c'est à l'image de ce qui s'est passé à WWE SmackDown J'avais dit à Raw C'est vrai que bon bah voilà Mamie elle sera là et tout machin etc Le seul moment Vous voyez Rémy Stérieux Il s'est fait Enfin quand même rappeler une chose Rémy Stérieux C'est quand même le mec le plus patient du monde avec son fils C'est à dire que le mec il dit Non je veux pas t'affronter Je veux pas t'affronter Lorsque son Un moment donné Lorsque son fils A dit Shut up A sa mère Alors là il s'est énervé Rémy Stérieux Mais non Moi j'aurais été à la place De Rémy Stérieux J'aurais été à la place de Rémy Stérieux Je peux se réénerver si jamais Il aurait porté la main sur sa mère Après voilà Genre il va mettre la main comme ça là Il va y aller Et là t'as Angie qui l'arrête Ou Alia qui la prend à sa place Ça aurait été rigolo Enfin rigolo Non rappez pas les femmes Mais voilà Même Alia qui veut s'interposer Et là Rémy Stérieux il voit ça Il fait Oh putain Merde Tu vas t'en prendre pas la gueule Tu vas voir ce qui va t'arriver Mais voilà Mais la réalité elle est là Quand la personne elle va frapper Il faut que le gars il soit présent Non Rémy Stérieux il attend qu'il y a un shut up Tu parles à ta mère comme ça Mais ça fait des mois Qu'il te parle comme une merde Quand est-ce que tu vas réagir Bon bref Sinon à part ça Bon bah voilà Il n'y a pas grand chose à dire de plus Puis de toute façon le match Il n'y avait pas grand chose à raconter Donc voilà Pareil pour Gunter Ah il y a eu d'Ove Ziegler C'est génial Ouais Super Oui Et après C'est vrai que Gunter Il a vraiment besoin d'être buildé Le mec il a Il a un règne de titre intercontinental Qui explose tout Où est son Drew McIntyre et Shemus Je ne sais pas Franchement J'ai pas d'intérêt J'ai pas d'intérêt Voilà Et enfin on va terminer avec le main event On va terminer avec le calvaire Franchement Heureusement Que le main event est bien Franchement Heureusement Que le main event est bien Parce que si le main event Était pourri Ça m'aurait fait chier Bon La déflète de Solo Seikoa M'a un petit peu Surpris Parce que bon Cody Rhodes A pas besoin d'être hypé Pour ainsi dire Mais une victoire clean Ça a été Une sacrée surprise Pour moi Bon Après Le match était cool Le match était sympa Entre les deux lutteurs Franchement C'est peut-être L'éclaircie Qui m'a donné fait plaisir Et qui m'a donné envie Finalement de me dire Allez Ils finissent bien C'est pas très difficile Bon On va passer au bilan Le bilan du show Qu'est-ce que je fais moi ? Le bilan du show Alors J'ai un problème Avec En fait j'ai un problème Avec L'organisation De ce qui s'est passé Ce soir C'est à dire Que la WWE Avaient peur Et je pense Que Hunter Avaient peur De faire De faire de la casse Il avait peur Qu'il y ait une blessure Donc qu'est-ce qui s'est dit ? On va Tout simplement Faire en sorte Que les lutteurs Qui seront une place A WrestleMania N'est pas Des pépins physiques C'est pour ça d'ailleurs Que tous les matchs Si vous avez remarqué A part Becky Lynch Ayo Sky Et donc Cody Rhodes Et Solo Seikoa Tous les autres Ont été quasiment des squash Pour éviter concrètement Qu'il y ait une blessure Qui se crée Alors Dans l'idée J'ai pas de problème avec ça Parce que forcément Tu es quand même Un WrestleMania L'idée C'est de faire attention Et pas de se blesser Sauf que ça colle En fait Sauf que Quand je dis ça Ça colle pas Il y a un mois Je crois Il y avait Élimination Chambers Au DR Nouvelle Sa mise Elle n'a pas été protégée On n'a pas eu Une protection Par rapport à Notamment Cody Rhodes Bon Cody Rhodes C'était particulier Mais tout était fait En sorte Que les matchs Soient grandiose Que ça hypait Que ça était fort Que c'était puissant Et là Quand tu regardes ça Bah Tu te rends compte Hélas Que les mecs À un moment donné Ils ont fait quoi Ils se sont dit Bah non Il faut surtout pas Que les gens se blessent Alors est-ce que c'est De la frilosité J'imagine Mais le problème C'est que En fait Quand tu refais Prends du recul Quand tu essaies De réfléchir Quand tu essaies De te dire Est-ce que c'est C'est bien Ce qui s'est passé Le constat Le constat Amère Pour ainsi dire Elle est sur une chose C'est que malheureusement La WWE S'est plantée Même dans l'organisation De sa storyline Parce qu'au final Le segment De l'année De la semaine dernière Entre Cody Rhodes Et Roman Reigns Pourquoi tu ne fais pas Cette semaine Pourquoi le segment Entre Logan Paul Et Seth Rollins Tu ne fais pas Cette semaine D'ailleurs Je n'en ai pas parlé Mais il est où John Cena On veut mettre en avant John Cena On veut mettre en avant Austin Theory Austin Theory Il est obligé De se gérer tout seul Parce que John Cena N'est pas là Il est venu une fois Il a dit Oh c'est bon Je veux t'affronter Je veux t'affronter Et après C'était nul C'était nul C'est le Franchement J'en ai vu Des fans de WrestleMania Des routes vers WrestleMania Hunter Tu fais fort Tu fais fort Pour réussir à faire aussi Parce que les gens Ils vont sans doute dire Ouais Parce qu'il y avait Vince McMahon Regardez l'année dernière Regardez il y a deux ans Les shows Avec Vince Il y avait de la hype Avant le Rassammania Tu sentais Qu'il y avait Une sorte de magie Qui se créait Là il n'y a pas eu de magie On a l'impression Que Tripoletch Avait peur Comme si Il avait eu Comme consigne De dire Attention Il ne faut surtout pas Que vous vous blessiez Je ne veux même pas Vous voir Vous blesser Vous restez Chacun dans votre coin Et vous vous reposez Eh bah dis donc Moi je trouve ça Un peu hypant Parce que Ce n'est pas hypant Du tout Là aujourd'hui Quand vous regardez Ce qui s'est passé Alors vous avez envie De regarder Alors vous allez me dire Oui mais bon Ils veulent se protéger Etc J'ai pas de problème Avec ça Mais au DRA nouvelle Je pense que La WWE N'a pas besoin De protection Comme ça Parce qu'au final C'est comme ça Que ça marche Voilà Il faut que des choses En apothéose Il faut que Il faut En plus voilà T'as pas envie De blesser Tous les segments Tu fais des segments Des segments Ça fait pas mal Au DRA nouvelle Tu mets en place Ce que t'as à faire Pour pouvoir rendre ça Attrayant Mais au lieu de ça Non Au final Tu as l'absence De certaines têtes d'affiches Roman Reyes John Cena Ah oui j'en ai pas parlé D'ailleurs de Edge De Finn Balor Qui sont un simple spot Les deux promos féminins Qui sont ridicules Brock Lesnar Tu sais même pas Pourquoi il est là Franchement Le show est à l'image De cette route De WrestleMania Il n'y a rien Il n'y a rien Et le pire Dans tout ça C'est que Hunter Tu avais Je t'avais dit Je t'avais dit Ta route Vers WrestleMania Va te terminer Ce que je vais penser De toi Tu t'es planté Je comprends pas Qu'est-ce que t'as fait Tu t'es complètement planté J'ai pas compris Ce que t'as fait Au début Je me suis dit Bon Il laisse les choses Se mettre en place Et au final Il va nous proposer Du lourd au fur et à mesure Sauf qu'il y a Un problème Alors peut-être Que t'es pas non plus Responsable à 100% Ça faut quand même l'avouer Hunter il est pas responsable Des contrats Qu'a fait signer Vince McMahon Ça y a pas de problème Ça y a pas de problème là-dessus Il faut quand même l'avouer Il a été un peu handicapé John Cena qui est pas là C'est malheureusement John Cena qui est pas là Ça l'handicap énormément Parce que lui il s'est dit Je vais compter sur John Cena John Cena il sera là au moins Une à deux fois Ça va m'apporter quelque chose Le problème c'est que John Cena Il était là qu'une fois Une deux fois de plus J'en entends Brock Lesnar c'est pareil Logan Paul c'est pareil On a le sentiment Que Logan Paul par exemple C'est le cas typique Lui il aurait dû être là Tout le temps Mais au final Il n'est jamais venu Il n'est jamais été présent Il n'a jamais quelque chose Et je parle même pas du reste Pour moi que j'ai trouvé La bloodline Qui a dû littéralement meubler Parce qu'il y a tout simplement Samy Zen et Kevin Owens Qui se sont réunis Il y a une semaine et demie Les Houss Qui viennent juste attaquer les Houssots Tu veux faire un gros match Je fais un tag team match A la limite Ce serait bien On aurait été cool Le promo final Pourquoi Bianca Belair A pas un segment avec Azuka Explique moi On fait des signatures de contrat A Talarigo tout le temps Et là à ce moment là C'était pas possible Je comprends pas Putain Du Royal Rumble A M Nation Shambles J'ai râlé Mais en l'espace de un match Un show Il a réussi à mettre tout le monde d'accord Là qu'est-ce qui s'est passé Comment c'est possible Que dans un show de 3 heures T'arrives à faire en sorte Qu'il y ait des spots féminins Comment tu arrives à expliquer Que tu décides de mettre des jobbers A un moment aussi important Que la route vers WrestleMania Qui se termine Comment c'est possible Tu peux avoir Alors encore une fois Il a ses torts Hunter Hunter il a ses torts Parce que quand John Cena Peut pas venir Il doit arrêter la rivalité Maintenant Il doit mettre en place Autre chose Mais il doit pas Se comporter comme ça Ça est un échec On a l'impression d'ailleurs Qu'il a meublé Au bout d'un moment C'est à dire que Au moment où il s'est rendu compte Qu'il manquait des choses Sur la carte Il s'est dit Ah merde Putain il va falloir que je change des trucs Je vais mettre des matchs féminins Des Fatal Foway Tactile Match Comme ça tout le monde sera content Franchement C'est un échec Mais J'ai jamais vu ça Il y a eu des moments Où à WrestleMania C'était quand même un peu compliqué Mais là Hunter Pour ton premier On attendait beaucoup de toi Tout le monde disait Ouais Hunter Il va faire des trucs Et tout Et c'est pas Vince McMahon le problème Arrêtez avec Vince McMahon Vince McMahon C'est pas le mec Qui s'est levé un matin Et là Là Vince Je peux vous garantir Que Vince A chaque fois qu'il y a un problème On tape sur Vinny Mais Vince McMahon N'est pas responsable De ce qui s'est passé là Du fiasco De ce fiasco Très sincèrement C'est la première fois Que je peux dire Que Bah Hunter Tu t'es complètement planté T'as fait une route Vers Rassonmania Et Concrètement Ça a été C'était un échec Qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas J'arrive pas à comprendre J'arrive pas à comprendre Peut-être qu'à un moment donné Quelque chose que je n'ai pas compris Alors c'est bien Quand par exemple On a une news De Belle De Belle Fat Dan Qui dit Voilà Vince McMahon Aurait rejeté l'idée De ramener le titre Poids lourd Bitgold En 2022 Pour remplacer Le titre Universel Bah oui Peut-être qu'il a d'autres Idées en tête Peut-être qu'il lui a proposé Quelque chose de plus Aipan Mais à un moment donné Ça prouve aussi quelque chose C'est que Triple H Ne peut pas La Triple H N'arrive pas A mettre N'est pas C'est un Toyotaro Le mec Et c'est bien dommage Donc j'ai envie De te dire Alors il reste encore Un show Il reste Smackdown Que je pourrais pas Vous débriefer Parce que samedi J'aurais des choses A faire Et peut-être Que je pourrais Vous le débriefer J'en sais rien Mais Vous savez ce que Je vais faire Parce que là Ça me trotte dans l'esprit Depuis quelque temps Je vais vous faire Une session De fantasy booking Et je vais prendre Chaque rivalité Et je vais la mettre Et je vais vraiment Je vais vous dire la vérité Je vais vraiment Vous mettre Le fantasy booking De ce que je fais Parce que Je sais que certains Doivent se dire Putain le mec Il ouvre tout le temps Sa gueule Mais il dit jamais rien Et ben vous savez quoi On va mettre en place Tout ça Et je vais vous sortir Les différentes rivalités Qui m'auraient été hypées Et je vais vous les mettre en place Voilà Voilà Parce que toutes les rivalités Sont mauvaises Il n'y en a pas une Qui sorte du lot C'est quand même assez incroyable Quand même Que toutes les rivalités Sans exception On n'a pas une Qui a réussi à sortir du lot C'est quand même incroyable L'année dernière Il y avait quand même Des grosses Des belles rivalités Comme jamais Mais là C'est C'est un échec C'est un échec Je suis désolé C'est C'est ni fait Ni à faire Honnêtement L'Ouest en Mania 38 C'était Il y avait quand même Des choses Il y avait quand même Des Il y avait quand même Des trucs Des bonnes trucs Il y avait quand même Des moments assez intéressants La question C'est Qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas Je pourrais pas vous l'expliquer Malheureusement Si vous essayez De me comprendre Je ne pourrais pas le faire Et c'est bien dommage Voilà Je vous invite bien évidemment A me dire Ce que vous avez pensé Du show De ce que vous avez pensé Très de route J'essaierai de la faire Je pense que je vous ferai Les vidéos Peut-être les plus rapidement Possible Comme ça vous aurez Les vidéos Je vous les paraitrai Peut-être samedi Ou quelque chose comme ça Comme ça vous pourrez Tranquillement voir la hype De tout ça Mais concrètement Cette route vers Cette route vers WrestleMania C'est un vrai échec Et c'est vraiment triste Allez Prenez saut de vous Amusez-vous bien Et ciao tout le monde